pendant très longtemps, la fonction publique territoriale n'a pas été organisée au niveau national. Chaque responsable de collectivité recrutait des agents et avait le pouvoir de les licencier lorsqu'il le souhaitait. Il a fallu attendre 1984 pour adopter un statut de la fonction publique territoriale nationale. Il a fallu attendre 1984 pour adopter un statut de la fonction publique territoriale nationale. Le statut de la fonction publique territoriale organise un statut équivalent pour tous les fonctionnaires territoriaux, quel que soit le niveau de collectivité ou de travail. C'est un statut qui a été depuis 1982 modifié une vingtaine de fois. Et il faut dire que le statut de la fonction publique est un élément essentiel du débat politique sur l'organisation territoriale de la France. Les élus locaux souhaitent un statut très souple. Les fonctionnaires et les organisations syndicales de fonctionnaires souhaitent un statut qui protège la carrière des fonctionnaires. Et les membres de l'indépendants souhaitent. Actuellement, le statut repose sur trois principes. Le principe d'égalité. Le principe d'indépendance des fonctionnaires vis-à-vis du pouvoir politique. Ce qui signifie que dans une collectivité, lorsque l'équipe politique élue change, l'administration territoriale reste en place. Et le troisième principe, c'est le principe de la responsabilité, qui considère que le fonctionnaire est un citoyen, qui considère que le chercheur informatique, comme un citoyen, et non pas un sujet, comme le définissait un premier ministre français dans les années 50, qui disait «le fonctionnaire est un homme de silence, il sert, il travaille, il se tait. Ce principe a été abandonné en 1984. Sur la base de ces principes, je vous le disais, il y a 1.900.000 fonctionnaires territoriaux actuellement en France. C'est un nombre qui a beaucoup évolué ces dernières années. Parce que l'État a transféré beaucoup de compétences aux collectivités territoriales depuis 20 ans. Il y a un peu moins d'un million et demi de fonctionnaires qui travaillent dans les communes. Un peu plus de 300.000 dans les départements et un peu plus de 22.000 dans les régions. Aujourd'hui, le statut de la fonction publique détermine des principes de fonctionnement qui s'appliquent à toutes les collectivités du territoire national. La première chose, c'est que les fonctionnaires ont des droits et des devoirs. Les droits des fonctionnaires, c'est d'abord la liberté d'opinion. Le droit syndical, le droit de grève, la protection juridique vis-à-vis des administrés, la protection juridique vis-à-vis de sa propre administration. Il a droit, évidemment, à être rémunéré. Il a aussi des droits sociaux, notamment le droit à avoir des congés et à avoir sa santé protégée. Il a aussi des devoirs et des obligations vis-à-vis de son administration. Un fonctionnaire doit se consacrer uniquement à son activité de fonctionnaire. et il n'a pas le droit d'exercer une autre activité, y compris en dehors de ses heures de travail. Il n'a pas le droit d'érogation, même si on a le droit d'exercer une autre activité de fonctionnaire. La seule érogation consiste à pouvoir participer à des actions de formation professionnelle des agents de la fonction publique. C'est ce que je fais aujourd'hui. C'est ce que je fais aujourd'hui. Autre obligation c'est le devoir de neutralité politique. Le fonctionnaire est certain citoyen, mais dans son activité politique il ne doit pas prendre en compte ses opinions politiques, religieuses ou philosophiques. Mais il ne doit pas prendre en compte ses professeurs ou religieuses. Enfin, la dernière obligation c'est de respecter le secret professionnel. Ce qui signifie qu'il n'a pas le droit d'évoquer les dossiers, ces dossiers professionnels en dehors de son activité professionnelle. Le deuxième élément du statut c'est le recrutement des fonctionnaires. Le deuxième élément du statut c'est le recrutement des fonctionnaires. Le principe général c'est qu'un fonctionnaire est recruté après avoir passé un concours. C'est un élément très important pour nous car c'est un principe qui a été posé au moment de la Révolution française dans la déclaration du droit de l'homme. C'est pour nous très important pour la Révolution française dans la Révolution française dans la Révolution française. On a voulu au moment de la monarchie les personnes acheter leur post de fonctionnaire. Ce qui signifie que seuls les riches pouvaient acheter ces charges. Alors que le principe du concours permet à tout le monde de pouvoir accéder aux mêmes charges publiques. Mais comme ça se passe souvent en France, on a prévu des dérogations. Les collectivités ont la possibilité de recruter des agents qui n'ont pas assez de concours. pour des périodes déterminées. en règle générale pour assurer le remplacement de fonctionnaires qui sont soit malades, soit absents et qu'il faut remplacer rapidement. Le troisième élément du statut c'est l'organisation du déroulement de la carrière des fonctionnaires. Et le troisième élément du statut c'est l'organisation du déroulement du déroulement de la carrière des travailleurs. Quelle que soit la collectivité dans laquelle il travaille, un fonctionnaire a le droit au même déroulement de la carrière. Un fonctionnaire rentre dans une des trois catégories de la fonction publique territoriale. que l'on a organisé par trois lettres. Les agents de catégorie A, qui sont chargés des fonctions de direction de collectivité ou de service, les agents de catégorie B, qui ont des tâches d'exécution. Le déroulement de la carrière d'un fonctionnaire doit lui permettre de passer de la catégorie C à la catégorie B ou de la catégorie B à la catégorie A. Le deuxième élément de l'évolution de la carrière c'est d'organiser comment un fonctionnaire passe d'une collectivité à une autre collectivité. La deuxième élément de la carrière c'est d'organisation de la carrière c'est d'organiser comment un déroulement de l'organisation du déroulement. Vous avez dans le document que vous avez, avec lequel je vous ai remis, les différentes modalités de cette mobilité sur lesquelles je ne rentrerai pas dans le détail. Ce fonctionnement territorial aujourd'hui est un échelon essentiel de la démocratie locale. qui nécessite d'organiser un contrôle de l'activité des collectivités territoriales sur l'ensemble du territoire. pendant très longtemps ce sont les représentants du gouvernement qui ont organisé le contrôle de l'activité des collectivités. C'est très dur le temps que les représentants de l'organisation du déroulement du déroulement du déroulement du déroulement du déroulement du déroulement. du préfet représentant de l'État. du préfet représentant de l'État. du préfet représentant de l'État. ont uniquement pour fonction de vérifier que les décisions des collectivités sont conformes à la loi nationale. Si un préfet considère qu'une décision n'est pas conforme à la loi, il transmet la décision de la collectivité à l'autorité judiciaire. Et l'autorité judiciaire a le pouvoir d'annuler la décision de la collectivité. Un deuxième système de contrôle a été mis en place en 1982, qui concerne la gestion budgétaire et financière des collectivités. Un nouvel organisme a été créé à cette époque, qui s'appelle la Chambre régionale des comptes. C'est une institution judiciaire, où travaillent des magistrats indépendants, ces magistrats sont nommés à vie et sont inamouvés. Ils sont chargés de vérifier les comptes des collectivités territoriales, de deux manières. Un contrôle régulier tous les quatre ans, où un magistrat vient au sein de la collectivité, vérifier tous les comptes de la collectivité pour les quatre dernières années. Ce contrôle a deux objectifs. D'une part, conseiller la collectivité dans sa gestion budgétaire et financière, c'est le plus agréable. C'est le plus agréable. C'est le plus agréable. Et la deuxième mission, c'est de... C'est de sanctioner les collectivités, qui dans leur gestion budgétaire, n'ont pas respecté la loi nationale. Les élus locaux, présidents qui président les collectivités territoriales, peuvent être traduits devant la justice en cas d'irrégularité grave. l'autre méthode de contrôle consiste pour le préfet à pouvoir saisir la chambre régionale des comptes, s'il estime que des irrégularités, existent dans une collectivité. Et si on considère qu'il y a une née de l'administration de l'administration des collectivités territoriales, puisque c'est l'autorité judiciaire et non l'autorité politique qui procèdent au contrôle. Voilà aujourd'hui, où nous en sommes. Avec des questions qui restent, malgré tout, en suspens. D'une part, parce que l'évolution des effectifs de la fonction publique territoriale pose aujourd'hui problème en France, le contexte budgétaire de la France est difficile, et les autorités gouvernementales mais aussi locales cherchent à stabiliser le nombre de fonctionnaires en France. Le deuxième élément du débat, c'est l'adaptation des collectivités aux nouvelles missions qu'elles ont reçues. Et pour cela, l'objectif est de mutualiser les moyens des collectivités, et de confier certaines missions à des partenaires extérieures aux collectivités territoriales, et de développer la polyvalence des agents, au sein des collectivités territoriales. Troisième élément du débat, c'est l'adaptation des collectivités aux normes du droit communautaire européen. Aujourd'hui, les 27 pays de la communauté européenne n'ont pas la même conception de la fonction publique, et le principe de fonction publique n'existe pas aujourd'hui dans le droit communautaire. La communauté européenne privilégie le principe de la concurrence, alors que le principe de la fonction publique est exclu en France du droit de la concurrence. C'est pour beaucoup d'élu locaux et de fonctionnaires une forte inquiétude à l'adaptation. Et le deuxième élément concernant l'adaptation à la communauté européenne, c'est d'assurer la formation des agents pour la gestion des crédits budgétaires européens. C'est l'adaptation de l'adaptation de l'adaptation de l'adaptation de l'adaptation européenne. Puisque aujourd'hui, de nombreux projets locaux sont co-financés par les crédits européens. Pour conclure, simplement vous dire, que nous n'avons pas encore trouvé notre modèle d'administration territoriale, La seule certitude que nous avons, c'est de préserver le principe de la démocratie locale, d'assurer une lisibilité de l'organisation territoriale pour les citoyens, et que l'organisation territoriale de la France connaîtra de très fortes évolutions dans les très prochaines années. Merci.